J'ai expressément demandé à ce qu'on puisse prendre quelques questions, mais vous comprendrez que nous sommes tenus ou astreints par le temps, malheureusement, parce que je devrais me retrouver à l'aéroport au plus tard à 14h, puisque je dois me rendre à Ziegenchor tout à l'heure. Merci. 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 L'avocat, M. Cap. Mme Gabisseau. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuves. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemais faisant, des éléments de preuves sont sortis jour après як jour, semaine après semaine, des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Serigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément procureur de la République. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste, à partir d'aujourd'hui, M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, c'est pas un juge, et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi ? Il a été choisi sous des bases de parenté, sous des bases régionales, régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall, uniquement sur cette base, et c'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi ? Il a été choisi parce que, dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hérité de ce dossier. Il était un juge à Ziguen Chor. Il était un juge à Ziguen Chor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît, et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant huit mois, l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale boulot, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguen Chor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié, sur sa page Facebook, un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire, qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi, et se trouverait être son beau-frère, est un juge astreint à un certain nombre d'obligations. Particulièrement dans un dossier en cour, en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal, huit mois plus tard, qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier ? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois, et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de Safara, et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire mettre des spara-drailles, je ne sais quoi, à la main, parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas serrer la main à son coin, je n'étais pas venu pour lui serrer la main. D'ailleurs, j'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que le Makissal, son ministère de la justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé sous prétexte de faire des travaux au tribunal à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebus ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du mois de jeudi. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure c'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie ? La gendarmerie c'est un corps d'élite et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas capitaine Touré le général Thin un bon soldat a dit la gendarmerie par essence ce qui le caractérise c'est l'honneur et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt rassurez-vous. Il nous a été demandé partout depuis quelque temps beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier mais les avocats sont en train de retransmettre tous les éléments mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité du dossier. Et ce rapport je l'ai moi-même main à main remis à M. Omar Maham Diallo un rapport qui dit que M. Bassirou Gueye a délibérément compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge il est allé jusqu'à y mettre des photos epsen qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial mais y ajouter également des passages y retrancher des passages qui me décharge comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier M. Omar Maham Diallo a passé sous silence le témoignage du docteur Alphousseni Gueye qui est le médecin qui a consulté la plaignante docteur Alphousseni Gueye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même qui puisse faire penser à l'existence d'un viol et sérieux sur le gâteau il a enfoncé les comploteurs en disant que c'est maître Sceau qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort et que c'est maître Sceau et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour éguiger le rapport médical et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement d'un rapport de complaisance comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharges pour renvoyer un dossier en jugement comment ce juge d'instruction a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu un certificat médical établi par ce même docteur Gay qui aujourd'hui est menacé de mort est persécuté sa voiture a été attaquée il a déposé des plaintes à la gendarmerie personne n'a daigné réagir comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte toute possibilité de viol je crois que désormais il faut que tous les Sénégalais sachent qu'ils sont en danger qu'aujourd'hui ce n'est plus la peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien dès que la commande politique tombe toute preuve que vous amenerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky Sall dit que ma volonté c'est que vous fassiez ceci comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à décharge il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré qui est à la base du PV qui a servi à sa saisine même si ce PV a été compromis par Serine Basirougue ne serait-ce que pour ces deux raisons ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est c'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux vous ne pouvez pas insurcer la base d'un faux et la deuxième chose le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté il avait pris une position pour m'envoyer en instruction comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer les témoignages du capitaine Touré comment est-ce qu'un juge d'instruction peut faire l'omerta sur les éléments importants qui ont été versés par monsieur M. Signas vous tous vous avez entendu ces audios où la plaignante elle-même dit qu'il n'y a jamais eu de viol qu'il n'y a même jamais eu de rapport sexuel que malgré tout on lui a dit débrouille-toi pour nous chercher du sperme et venir et c'est juste l'instruction qui convoque la plaignante sur la base des audios qui lui fait entendre ses audios nous avons tout le dossier dans ma machine la plaignante lui confirme que c'est moi qui ai bien dit ça mais je m'amusais vous avez entendu qui confirme les audios de M. Signas dans lesquels elle-même reconnaissait qu'il n'y a jamais eu le motif qu'elle me collait comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer tout ça tout ça pour revenir renvoyer un dossier comment est-ce qu'un juge d'instruction qui a des réquisitions téléphoniques les réquisitions téléphoniques montrent les trafics qu'il y a eu les trafics les appels qu'il y a eu entre les différents protagonistes du complot avant pendant et après l'événement aux heures même concernées entre Mamour Diallo Maître Gabissot le convoyeur le Sidi Ahmed Mbaye la plaignante comment est-ce qu'un juge peut avoir tous ces éléments-là et renvoyer ce dossier en procès il n'a même pas instruit il faut vous tous les éléments seront rendus publics quand vous lirez l'audition de Mamour Diallo c'est ridicule vous convoquez une personne qui a été citée dans un dossier avec des audios avec des réquisitions téléphoniques vous laissez la personne dire ce qu'elle veut elle dit non je n'ai rien à dire mais s'il y a une plainte contre moi là je viens de répondre mais mes avocats m'ont dit de ne pas répondre vous la faites signer et elle parle ça c'est de l'instruction ça c'est de l'instruction même pas des questions de relance sur les différents éléments qui chargeaient cette personne par rapport à sa participation dans un complot cet homme Omar Maham Diallo est un politicien je le considère désormais et tous les gens qui sont avec moi comme étant simplement un adversaire politique qui a exécuté une commande politique et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer et il faut qu'ils comprennent qu'ils rendront compte tôt ou tard parce qu'il faut que les magistrats de ce pays comprennent que ils n'ont pas un blanc sein pour faire ce qu'ils veulent ils doivent appliquer la loi et exclusivement à la loi notre parti politique PASTEF l'opposition de manière générale souffre beaucoup du comportement des magistrats de ce pays aujourd'hui notre adversaire ce n'est plus Macky Sall c'est des magistrats je ne dis pas tous les magistrats parce que nous n'avons pas eu affaire à tous les magistrats pour pouvoir apprécier et je demeure convaincu qu'il y en a qui font correctement leur travail mais les statistiques montrent que tous les magistrats auxquels on a eu affaire jusqu'à présent sont des magistrats qui ont exécuté des ordres qui sont dans la persécution hier avant-hier et hier j'étais au camp pénal j'étais au pavillon spécial et hier j'étais à Rebeuse pour voir tous nos détenus politiques mais ce qui se passe dans ce pays est innommable vous prenez les gens vous les envoyez en prison pendant 7 mois vous ne les entendez pas dans le fond vous ne posez aucune question vous chargez un dossier à l'enquête maintenant ce qu'on dit aux gens pourquoi vous êtes de passif pourquoi vous êtes allé en cas